Il faut vraiment être fou pour faire une liste des 11 entrants sans Tchupo Moutin. Mais je vous ai vraiment demandé la permission dans cette chaîne pour pouvoir faire cette liste là. Parce que le match face à Osborne, l'entraîneur de Bayern Munich, Najman, a signalé que Tchupo Moutin a un mal au dos. Moi c'est ce que je vous ai dit dans cette chaîne, dans cette communauté. Parce que Tchupo Moutin a mal au dos et qu'il n'est pas joué le match que Bayern reçoit à domicile à Ariens, que voilà la raison pourquoi moi j'ai choisi de le mettre au bas pour voir si je peux le mettre comme remplaçant. Mais les gars, tous les gars sont montés sur le créneau, me disent « Comment tu peux faire une liste de 11, 200 mètres de Tchupo Moutin ? » Mais voilà la raison. Ce n'est pas que je ne peux pas mettre au stade Tchupo Moutin et Aboubaka Vincent. On a vu, nous avons tous vu les conséquences de ça face à la Suisse. Moi j'ai regardé le match que j'ai commenté. On a également vu comment Rigobertson a essayé de corriger la mise avec le match contre la Serbie. Et on a vu les résultats. Et puis l'apothéose, c'était contre le Brésil. Nous avons tous savouré. On a compris que le mélange entre Tchupo Moutin et Aboubaka Vincent est possible. Si il y avait deux semaines, je faisais cette liste des 11 entrants sans Tchupo Moutin, oui, tu pouvais accepter que vous m'accablez avec tous les mots que vous avez faits. Mais en situation présente, si on dit que Tchupo Moutin a mal au dos, bon, sauf si vous me dites que c'est une politique que Bayern Munich est en train d'utiliser pour faire dormir notre 13 nationales. Bon, peut-être que de ce point de vue-là, je peux comprendre avec vous que vu que l'arrivée de Sadio Mane, Sadio Mane est en train d'être annoncé. Et il faut qu'on lui... Vous savez, son contrat était un peu lourd. Il faudrait qu'il travaille pour ce contrat-là depuis près de deux mois. Il n'a pas été sur le terrain vert. Et il est question qu'il rentre, il commence à travailler ce pour quoi on lui a acheté. Oui, je peux dire que bon, là, vous avez peut-être vu plus loin que moi. Mais si réellement, Tchupo Moutin a mal au dos, comme le coach Najman a semblé nous signifier, et que vous insistez qu'on lui met sur le stade en même temps avec Aboubaka pour commencer le match, entre vous et moi, finalement, qui est Marcin. À côté de ça, les gars me proposent un classement de 4-4-3. Ou non, 4-4-2. 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 avançantes. Mais dites-moi un peu, le système 4-4-3, on joue face à qui? 4-4-2, on joue face à qui? On joue face à la Namibie. La Namibie, elle n'était pas la dernière Coupe d'Afrique. Donc, c'est vrai qu'il faut respecter l'adversaire, n'est-ce pas? Il faut respecter l'adversaire. Mais, lorsqu'on commence à jouer défensif, parce que quand on joue 4-4, 4-4-2, c'est qu'on joue. On joue vraiment défensé, on ne veut pas encaisser, n'est-ce pas? Or, la Namibie, c'est une des équipes où le Cameroun a envie d'aller fesser au moins ce 3-0. Je dis au moins ce 3-0, avant de se dire que voilà ceci, voilà cela. Quand on regarde même le classement FIFA, la Namibie est 113e. Et le Cameroun est 33e. Donc, vous voyez l'écart. C'est vrai, à la Coupe du Monde, on a vu un pays comme le Cameroun battre le Brésil, que le Brésil est premier. Et pourtant, le Cameroun est parti en Coupe du Monde, elle était 44e. Elle a gagné près de 11 à 12 places après le Mondial. Donc, on ne peut pas forcément dire que bon, comme le classement FIFA montre que la Namibie est à 113e, le Cameroun n'a même pas besoin de s'échauffer. Non, je peux comprendre le système 4-4-2. Mais pourquoi est-ce qu'on doit jouer défense? Moi, j'ai besoin que tous ces gars-là qui sont venus imposer le système 4-4-2 viennent maintenant répondre. Parce que moi, quand j'ai proposé le système 4-4-3-3, on me disait que non, c'est un match équilibré. En même temps, on ne veut pas encaisser, mais on veut le plus marquer. Parce que le Cameroun a besoin de marquer lors de ce match à Fandena. Puis, il marque également en Afrique du Sud. En minimisant. Parce que bon, c'est aussi l'opportunité pour notre gardien EFACI de faire quelques clean sheets qui seront à son actif. Donc, si le Cameroun peut réussir à gagner les doubles confrontations sans encaisser et amener le jeu entièrement, voilà, le Cameroun aurait justifié sa suprématie en termes de classement FIFA. Mais, certains m'ont fait également, m'ont signalé, qu'au Cameroun, on a les individualités qui évoluent en Europe. Il a pris le cas, par exemple, de Tchupo Moutin, de Ignasus Ganago, de Brian Bumeau, de Katoko Ikambi, d'Aboubaka Vincent. Ce sont des grands noms dans le championnat européen. Mais, il m'a dit, va peut-être qu'en Namibie, tu me cites au moins ces trois grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Moi, j'ai essayé de faire quelques recherches. C'est vrai, je n'ai pas trouvé de nom d'un joueur qui peut vraiment inquiéter le Cameroun. Et c'est le moment, si vous avez trouvé, bien vouloir partager avec nous aussi. Dans le camp namibien, vous avez trouvé un joueur qui peut vraiment faire le poids face au mastodonte, comme les Zambos, Anguissa, vous voyez un peu, les Brian Bumeau, les Tchupo Moutin. Eh bien, partagez avec nous en commentaire. Donc, moi, je veux rester. Ce n'est pas que je suis en train de jouer le jeu. Mais, je risque de rester camper sur ma position avec un système de jeu 4-3, 4-3-3. Voilà. 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Surtout que si on met seulement 2, dites-vous un instant qu'on met seulement 2 attaquants. Ça veut dire que 4 Tchupo Moutin, vous le mettez au banc directement. Ou alors Brian Bumeau. Imaginez alors à quoi ça va ressembler un match sans 4 Tchupo Moutin ou bien Brian Bumeau. Et dans le cas où vous insistez que, bon, Tchupo Moutin doit être au stade, même avec la blessure. C'est vrai, on a étudié l'hypothèse que, bon, si Brian Demunut est en train de manipuler seulement la santé du joueur pour lui mettre au banc, eh bien, au Cameroun, on doit le faire jouer. J'accepte qu'il entre en même temps qu'Aboubaka Vincent. Et ça veut dire automatiquement que 4 Tchupo Moutin doit être au banc. Revenons au milieu de terrain. Si on pouvait imaginer une hypothèse qu'on peut avoir un quatrième milieu, ça veut dire en réalité que, bien que Kemen est en train d'arriver pour la première fois, il faudrait qu'il soit titularisé. Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui tente pour mettre Elliot, le Benjamin Elliot ? Moi, j'attends de trouver votre proposition parce que là, ça devient un peu compliqué. Parce que, et, quelqu'un va signifier que non, il faut que Tcham soit remplacé. Moi, je ne comprends pas finalement. Il faut que Koundé Malon commence le match et que Tcham vient remplacer. Ça, c'est la magie, mon frère. Quand on a vu le jeu, il y a certains qui m'avaient dit que, mais Cyril, Koundé Malon pèse beaucoup. Il n'y a pas les initiatives. Et moi, je partage ce point de vue-là. Pour tous ceux qui ont vu le mondial, donc, vrai, vrai, si on met Koundé Malon ici et on met Olivier Tcham, toi, tu prends qui ? Non, vrai, pour vrai, toi, tu prends qui ? Parce que moi, je prends Tcham. Tcham a la possibilité de partager le ballon et de faire les sorties. Koundé Malon pèse. Moi, la seule chose que je vous ai dit qui peut me motiver, qu'on continue toujours à convoquer Koundé Malon, c'est le fait qu'il semble être un joueur discipliné parce qu'il doit avoir une formation anglophone. Il me semble qu'il est originaire de Limbé, quelque part vers le sud-ouest Cameroun. Donc, du coup, il a un tempérament humble. Un peu comme Fai Connés. Fai Connés, c'est l'un des rares joueurs dans l'équipe nationale que depuis 2016, il continue toujours à être sélectionné. Un l'un des rares, comme vous le voyez, il est calme comme ça, là. Mais il est l'un des rares. Donc, Koundé a un peu ce genre de tempérament-là. Il entre dans le prisme de ce que Samo Leto appelle les hommes humainement bons. Donc, je peux comprendre la convocation de Koundé dans son championnat. Il joue dans quel genre de championnat ? Il n'est pas... Non, il ne fait pas parler de lui en Europe. Donc, du coup, on ne peut pas compter les grands milieux de terrain, on lui met là. Mais lorsqu'on parle d'Olivier Tcham, bien qu'il évolue à Swansea, non, il a du répondant, surtout lorsqu'il joue en équipe nationale. C'est vrai, il n'a pas été convoqué même, toutefois, et du coup, beaucoup peuvent me poser ce choix-là, ce que je leur conseille. Mais mon cœur penche toujours plus pour Olivier Tcham, Koundé. Donc, voilà, les gars. J'ai voulu revenir sur les 11 entrants pour vous expliquer pourquoi j'ai pris l'audace de mettre Tchukomotin au banc. Et c'était avec votre permission. Mais lors de cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer que si on est en train de manipuler la santé de notre 13e nationale, eh bien, on doit lui mettre à l'entrée avec Aboubacar Vincent. Mais si tel est qu'il est malade, gars, acceptez qu'on lui met au banc. Il peut même jouer les 20 dernières minutes. Il n'y a pas de problème. S'il entre, il marque ça, ça fait quoi ? Vraiment, doucement, on ne peut pas tuer l'enfant parce qu'il est performant, non. S'il est malade, donnons-lui un peu le temps de se reposer. Moi, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Retrouvons-nous prochainement lorsqu'il y aura encore du nouveau. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Eh bien, le bonjour. C'est parti.